Voici une vidéo qui pourrait vous être utile afin que votre rencontre en visioconférence se déroule sans amie-croche. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première personne qui va créer le lien mute ou qui va utiliser celui disponible dans la bannière de Classroom deviendra l'administrateur de la rencontre. Cette personne aura certains droits de gestion, tels que bloquer les micros ou exclure un participant. Pour savoir si vous êtes administrateur de votre lien mute, vous pouvez regarder en bas à gauche. Ici, vous avez le bouclier bleu. C'est que vous êtes l'administrateur de la salle. Nous vous conseillons, au début de chaque rencontre, de venir désactiver l'accès rapide. Cela empêchera aux intrus d'entrer dans votre rencontre. Si quelqu'un de l'extérieur du centre de service tente d'entrer dans votre rencontre, vous verrez cette fenêtre s'afficher et vous pourrez refuser l'accès ou l'accepter. Et si vous refusez deux fois de suite, la personne ne pourra plus tenter d'entrer dans la rencontre. Si par erreur vous l'avez exclue et que vous voulez la réintégrer, vous pouvez l'ajouter manuellement en cliquant sur « Ajouter ». Vous pouvez ensuite entrer son adresse courriel. Si vous n'avez pas le bouclier bleu, donc vous n'êtes pas administrateur, voici comment faire. Vous pouvez retourner dans votre Classroom, cliquer sur la roue dentée en haut à droite. Et sous l'icône Meet, vous pourrez venir cliquer sur le lien et le réinitialiser. Perdre le droit de gestion, ça arrive quand plusieurs enseignants utilisent le même Classroom et utilisent le même lien. Alors, ça se pourrait que ce soit votre collègue qui soit administrateur de votre Classroom. Donc, dans ce cas-ci, nous vous suggérons de venir réinitialiser le lien avant chaque rencontre. Vous savez maintenant tout ce qu'il y avait à savoir sur comment sécuriser son lien Meet. Merci. Merci.